Ce sont des oeuvres de luxe, comme autant des crins insolites pour surprendre la vie quotidienne. Une cave à liqueur, une boîte à jeux, une boîte à thé aux motifs japonisants. Un univers de raffinement dans lequel ce passionné tombait tout entier, immergé dans un décor entièrement dédié au style Napoléon III. C'est un peu comme une drogue, on ne le dit pas, mais on en consomme peut-être un peu trop. Une addiction qui était un loisir avant de devenir un métier. Ce jour-là, Thierry Lambin doit reconstituer la marqueterie d'une porte de buffet. Un puzzle réalisé selon la méthode Boulle, vieux de 150 ans et d'une redoutable complexité, avec ses volutes en laiton finement ciselées. Les pièces dorées manquantes sont refaites à l'identique, avec la précision d'un horloger. Ça demande du temps. Du temps et puis une bonne vue, des bonnes lunettes et puis de la patience. Chaque meuble a son problème et à chaque problème, on n'a pas tout le temps la solution. Donc à un moment, on est arrêté et puis il faut voir des confrères, s'ils savent, leur demander ou trouver la solution dans des vieux livres, voir comment ils faisaient à l'époque, réfléchir, voir les anciens. Et voilà le résultat, avant, après, sur cette table, son chef-d'oeuvre qui a demandé trois mois de travail. Cette marqueterie avec l'écaille de tortue teintée rouge brillante et le laiton, ça donne l'impression d'avoir un voile en dentelle fait de laiton par-dessus. Et ça donne une profondeur avec l'arrière-plan en rouge. On a vraiment un effet de profondeur et de relief. Une opulence qui caractérise ce style joyeux mélange des époques précédentes, comme le souhaitait Napoléon III. Il a demandé à ses artisans de mettre en avant tout le savoir-faire français, de ce que l'on savait faire au mieux dans les meubles. Alors que ce soit à l'époque Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI, Premier Empire, Consulat Directoire, il a demandé à rassembler tout ce que l'on savait faire avec les matériaux les plus prestigieux et précieux possibles. Des meubles et des objets précieux toujours très recherchés, alors qu'aujourd'hui la France ne compte plus qu'une vingtaine de restaurateurs.